Voici une ressource exceptionnelle qui a été élaborée en lien avec le programme CAD de mathématiques révisées en 2020. De plus, cette ressource est disponible gratuitement en ligne. Premièrement, on nous invite à sélectionner le site qui nous intéresse, par exemple celui de la première à la huitième année. Ensuite, pour chacune des années d'études, on peut trouver des concepts mathématiques. Alors, si je vais en quatrième année, que je clique sur concepts mathématiques, par la suite, je dois sélectionner le domaine qui nous intéresse. On va aller en données. Puis, voici les concepts mathématiques. Si je vais aller observer ceux dans le classement des ensembles de données, je vais pouvoir retrouver des informations sur les données quantitatives, qualitatives et quantitatives avec des exemples. Puis, on me donne aussi une mise en contexte du concept à l'aide d'exemples concrets d'application. Ici, j'ai un exemple et j'ai même un deuxième exemple. Si on retourne à l'année d'études choisies, quatrième année, on peut aussi consulter des mini-leçons pour chacun des domaines à l'étude. Je retourne dans les mini-leçons. Puis, maintenant, je vais sélectionner « Données ». Et voici, j'aurai une activité sur décrire la différence entre les données qualitatives et quantitatives. Puis, voici un résumé, les concepts qui s'y trouvent, puis une partie guidée, un déroulement pour la partie 1. On donne un exemple avec un corrigé, des exemples de réponses, partie 2, une pratique autonome. Puis, sachez que le cahier de l'élève se retrouve à la fin du document, version de l'élève. Alors, ça, c'est le cahier d'élève qui peut être imprimé. Finalement, de retour à notre année d'études encore une fois, on peut ensuite aller explorer une ou des situations d'apprentissage. Alors, si on observe, on choisit une situation d'apprentissage, vous allez remarquer que la situation d'apprentissage regroupe parfois plusieurs attentes et plusieurs contenus d'apprentissage. On nous donne des critères d'évaluation possibles, le matériel et ensuite, c'est souvent organisé en différentes sections. La séquence pédagogique, on a une mise en situation pour l'avant, puis ensuite, une période d'exploration habituellement pour le pendant. Exploration pendant l'apprentissage, on a décrit l'exploration. Puis, finalement, on a une partie sur la consolidation pour après l'apprentissage, avec des exemples et des suggestions de stratégie. Voilà qui complète en avant les maths. Merci. 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 Merci.